Ici, les joueurs sont sur leur terrain de jeu. Le foot fauteuil, créé en 2016, séduit le directeur de l'ASS Coeur Vert, Lionel Potillon. Et l'équipe de l'ASS Coeur Vert à Aesio se forme. Aujourd'hui, les 12 joueurs sont sous le maillot vert et sont au top. On a démarré en National 4. On ne savait pas que ça allait prendre très vite comme ça, que les joueurs allaient être assidus et que c'était des mordus de ballon. Ils se sont tellement intéressés qu'ils ont envie d'apprendre. Ils sont très jeunes. Ils adorent leur passion, ils adorent le foot. C'est génial parce qu'on ne pensait pas en être là, à notre niveau. En qu'année, on est en D2 en 3 ans. C'est inespéré, ça a dépassé nos espérances. À chaque fois qu'on sortait du centre de formation, mon fils était habillé en orange et noir, les couleurs de l'ASS GR. Tout le monde lui disait, les joueurs, le président me disaient « Qu'est-ce que c'est de ces couleurs ? Tu n'es pas à l'Orient. Ici, tu as l'ASS, tu devrais t'habiller en vert. » Mon fils lui répondait du tac ou tac. « Quand l'équipe de l'ASSE aura son équipe de foot fauteuil, je serai habillé en vert. » Le projet a été retenu et il nous a annoncé que l'ASS allait créer une section avec une équipe de foot fauteuil. Le premier match a eu lieu ici, à Saint-Gabriel-Rouchon, à l'Étrat, avec une dizaine de joueurs de foot fauteuil de Saint-Ju contre l'équipe professionnelle de l'ASSE. C'était une immense joie pour tout le monde.